Bonjour, bienvenue chez Germline. Très heureux de vous faire découvrir ce monde fascinant de la germination. L'implantation sur le site de Sancoin n'est pas tout à fait un choix de ma part, un choix délibéré, c'était plutôt une opportunité de reprendre une entreprise qui existait, qui faisait à l'époque germer du soja, qu'on appelle le germe de soja. Et donc il y avait une base, si vous voulez, une infrastructure existante qui m'a permis de construire et de développer un peu plus rapidement le projet de Germline. La première étape du projet de Germline, ça a été d'apporter des graines germées, toute une panoplie, une gamme si vous voulez, une variété de variété de graines germées. On a toute une panoplie de graines qu'on a commencé à faire germer et qu'on commercialisait en priorité, en frais. Ce produit frais a toutefois une grosse limite, c'est qu'il a une durée de vie assez courte, qui va de 8 à 14 jours dans le meilleur des cas. Donc le marché de prédilection de Germline tout de suite a été le marché France plus quelques pays limitrophes, c'est-à-dire tout ce qui est atteignable en moins de 24 heures en logistique du frais. Donc très vite, il y a eu deux phases en fait dans l'histoire du développement de Germline. Une première phase où on a vraiment construit un modèle économique basé sur le produit frais, mais ensuite, comme on avait des ambitions et des velléités d'essayer de se développer à l'export, on a essayé de travailler sur un procédé qui permettrait de déshydrater les graines germées fraîches pour les rendre stables sur une durée de vie beaucoup plus longue, de l'ordre de 12 à 18 mois. L'objectif étant, et l'enjeu et l'ambition de Germline étant aujourd'hui, de pouvoir proposer tout l'intérêt nutritionnel de la graine germée sous différentes formes d'aliments qu'on peut consommer à différents moments de la journée. L'origine de Germline, quand on a démarré en l'an 2000, on était six salariés et nous sommes aujourd'hui un peu plus de 40, on est 42 ou 43 salariés, mais aujourd'hui donc 100% des besoins en céréales et en légumineuses sont des produits qui sont développés par des agriculteurs français et en particulier, en grande majorité, des agriculteurs locaux. Et je pense que chez nous, l'impact principal du Covid a été d'essayer de prendre conscience de ces enjeux fondamentaux liés à la santé, notamment par l'alimentation. Il faut donc revoir ces fondamentaux et aujourd'hui essayer de ramener la production agricole primaire davantage en direct dans les assiettes. Ça veut dire consommer moins de viande et manger plus de végétaux. Ça veut dire que manger plus de végétal en réduisant la consommation de viande, ça veut dire se tourner vers des végétaux qui apportent des protéines. Donc le dispositif France Relance est un dispositif qui nous permet, ou nous sommes Germline, porteurs de projets, chefs de projets, mais en revanche, nos partenaires agriculteurs disposent également d'une enveloppe, d'une partie de l'enveloppe qui est destinée à adapter également les équipements dont ils disposent pour traiter ces fameuses graines qui apportent beaucoup de protéines végétales. Donc le plan de relance, évidemment, nous a permis de démarrer ce projet de façon beaucoup plus rapide que ce que nous n'aurions pu réaliser si nous avions dû dépendre uniquement de nos modes de financement classiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !